Bonjour à tous les amis, c'est Serge Le Chef, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui les amis, nouveau vlog où on se rend pour la première fois dans le tout premier camp d'internement de France. Donc les amis, dans cette vidéo, je vais vous emmener à la découverte du tout premier camp d'internement de France, vous raconter son histoire, sa création, ce qui s'est passé et surtout comment il a fini. C'est un endroit assez peu connu, donc la vidéo est assez intéressante je trouve, il n'y en a pas beaucoup qui traitent de cet endroit, donc je vous raconte tout aujourd'hui, c'est parti ! Bonne vidéo ! Très bien les amis, l'endroit qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le village d'un cours. Un cours c'est quoi ? C'est une commune de France, à peine vous tapez un cours sur internet que déjà la première image apparaît, à peine sur la carte Google, l'endroit qui nous intéresse est déjà marqué. Il s'agit du sanatorium d'un cours. Un sanatorium, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit qui sert à traiter la tuberculose, exactement comme Jean-Luc, notre guide, le marque sur son avis Google, le traitement de la tuberculose pulmonaire situé dans le village d'un cours, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'il fut aussi un camp de concentration entre 1940 et 1942. Alors, l'idée de ce vlog est de se rendre sur place pour vous raconter cette histoire. Donc là les amis, dans un premier temps, on va se rendre directement au centre hospitalier d'un cours, et juste après on pourra déboucher vers le camp qui nous intéresse en question, qui est aujourd'hui abandonné. En effet, le meilleur moyen de se rendre au sanatorium d'un cours, c'est de se rendre d'abord à l'hôpital d'un cours, encore en fonction aujourd'hui. Car oui, le sanatorium ne fonctionne plus, il est abandonné, car la tuberculose est une maladie qui a été soignée depuis. En revanche, un centre hospitalier est toujours d'actualité à un cours, et le mieux est de s'y rendre là-bas pour pouvoir accéder au sanatorium. Donc là les amis, ça va rappeler un tout petit peu le trajet qu'on avait fait pour la Fontenay-Saint-Père pour la vidéo sur le Tigre 2, parce qu'en fait, on va repasser par Limay pour aller cette fois à un cours, mais c'est sur le trajet aussi de Fontenay-Saint-Père, donc le paysage peut sembler vachement similaire à ce niveau-là, mais c'est vachement sympa en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là les amis, on va voir le petit village d'un cours, c'est pas très large comme endroit, donc on va faire attention, mais on y arrive. Ok, hop. J'ai perdu avec mes vitesses. Donc là, vous voyez, encore une fois, c'est bien en rapport avec le vexant, c'est une région assez naturelle, assez boisée. L'hôpital est même quasiment dans les bois, juste à côté en tout cas, donc c'est un endroit assez discret, assez caché. Donc voilà, là on est au cœur du centre hospitalier d'un cours, on va se garer sur le parking, on va se diriger du coup vers les bois. Donc là les amis, on est bien devant le centre hospitalier d'un cours qui est toujours en fonction aujourd'hui, et je vous en parlais tout à l'heure, mais l'endroit qui va nous intéresser le plus nous, il est dans les bois, à l'abri des regards, c'est en rapport avec ce qui était prévu, le but c'est de faire quelque chose discret, et du coup ils se sont installés là-bas dans les bois, on va s'y rendre tout de suite. On a une petite marge de 5 minutes, 5-10 minutes, je pense, à faire maximum, et on sera sur le lieu qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Je crois qu'on va déjà les vieux bâtiments de là-bas. Ouais ? Ouais. Donc là les amis, à ma droite, on arrive vers le sénatorium d'un cours, donc le sénatorium pour ceux qui ne savent pas, c'est pour soigner la maladie de la tuberculose à l'époque, la maladie de la tuberculose à l'époque qui était une maladie assez dangereuse, car elle pouvait tuer, elle attaquait principalement les poumons et les organes, aujourd'hui on a des traitements pour ça, mais à l'époque c'était une maladie qui était donc du coup assez dangereuse. L'hôpital, le sénatorium du coup en question, date de 1931, donc il n'avait strictement rien à voir avec la guerre, c'était vraiment un truc médical, civil, pour soigner les patients, les malades, mais du coup en 1940, une fois que la France va capituler et que le régime des Vichy et l'Allemagne occupent la France, le centre va être réquisitionné et utilisé. Pour comprendre la création du sénatorium d'un cours, en tout premier camp d'internement de France, il faut comprendre la situation. En effet, le 10 mai 1940, c'est le début de la bataille de France. Comme nous le savons tous, dès juin, 25 juin 1940 précisément, la France va capituler. Pétain va collaborer avec l'Allemagne pour instaurer une paix, une capitulation de la part de la France avec un gouvernement collaboratif au sud. C'est le régime des Vichy. Mais il faut remonter un peu en amont de la guerre pour comprendre la situation politique. En effet, bien avant la guerre, dès 1939, un décret est publié en France interdisant le communisme. La situation politique était déjà extrêmement tendue avant la guerre, si bien que le communisme fut interdit en France. Cependant, quand le régime de Vichy s'instaure, quand Pétain sera au pouvoir, il va se servir de ce décret pour l'accentuer et justifier les actes du régime de Vichy, notamment l'internement de communistes, soi-disant en accord avec le décret de 1939, qui interdissait le mouvement, mais ne sanctionnait pas à ce point. Donc, les amis, nous l'avions évoqué à l'instant. En 1939, le gouvernement français a bien instauré un décret interdissant le communisme en France, c'était la situation politique qui était extrêmement tendue, même avant la guerre. Mais, une fois que Vichy va arriver au pouvoir, les amis, le maréchal Pétain va renforcer ce décret, il va l'alourdir. Si bien, les amis, qu'il y aura un arrêté dans les départements de Seine et Seine-et-Oise, donc aujourd'hui, actuellement, le département de Paris 7-5 et le département des Yvelines 7-8. Ce décret dit, les amis, que toute façon de militer pour le communisme, toute façon de le défendre, que ce soit à travers des prospectus, une quelconque propagande, entraînera l'arrestation immédiate, la déportation, voire la condamnation à mort. On comprend désormais, les amis, que ça ne rigolera pas du tout. La révolution nationale, c'est la répression. Dans tout le pays, Pétain s'en prend à ses vieux ennemis, les mauvais français, l'ennemi intérieur, les communistes. Accusés d'être des traîtres à la solde de l'URSS. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les amis, ceux qui seront déportés ici ne seront pas déportés par des Allemands, pas dans un premier temps, mais bien par des vichistes. Et donc, ce sont bien des policiers français, des vichistes, des militants, n'importe quelle personne du parti qui aurait pu arrêter et déporter des personnes ici. Ce sanatorium est prévu pour 150 malades, donc il est prévu pour avoir une capacité de 150 personnes maximum. Dès le début, les amis, le chiffre de déportés de personnes qui vont être déposées ici sera de 600. Donc c'est bien au-dessus de ce qui est prévu. On peut déjà imaginer les conditions sanitaires qui ne sont pas favorables à ça, puisque le bâtiment est surchargé. Et donc, ce sera le début d'un sacré calvaire pour tous ceux qui seront là. C'est difficile d'imaginer que 600 personnes étaient ici, étaient regroupées ici. C'était extrêmement surveillé. Aujourd'hui, la nature a complètement repris le dessus, mais je peux vous assurer qu'à l'époque, ça ne me rigolait pas. Il y avait beaucoup de gardes, il y avait beaucoup de personnes pour surveiller. Donc le camp, bien que caché dans la forêt, encore une fois, le but c'était d'être discret sur ce qui se passait, il était extrêmement surveillé et extrêmement surchargé. En effet, comme je le disais à l'instant, le but était de rester discret. Un cours n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit d'un endroit à l'abri des regards, discret, dans les bois, comme on a pu le voir. En effet, si le communisme a été interdit et que cette loi a été renforcée par Pétain, ce n'est pas pour rien. Enfin, le communisme était un parti très puissant en France qui comportait de plus en plus d'adhérents au fur et à mesure des années. Il s'agissait d'un contre-pouvoir pour Pétain. Et puis même, vous vous doutez bien que le régime de Vichy, plus l'occupation allemande, ça ne fait pas l'unanimité en France. Les contre-pouvoirs se mobilisent. Ainsi, dès août 1940, les premiers camps de déportation et d'internement en France vont ouvrir. On se rend rapidement compte qu'au-delà des communistes, il y a aussi des syndicalistes, des élus locaux, des contre-pouvoirs, des députés politiques, des immigrés, qui sont rapidement internés dans ces camps. En effet, c'est la Sicherheit Polizei allemande, la SIPO comme on l'appelle, une police de sûreté allemande créée en 1936 par Heinrich Himmler, qui regroupe Polizei, mais aussi Gestapo et toute police de sûreté, qui va confier au régime de Vichy la tâche de déporter, de gérer, de s'occuper des opposants, même en zone occupée. L'idée de la SIPO est dans un premier temps de faire bien voir l'Allemagne et de filer le sale boulot entre guillemets aux vichistes. Comme je l'ai dit, il faut rester discret sur ce qui se passe. C'est très dur les amis aujourd'hui de situer et de surtout de retrouver quelles pièces correspondaient à quoi, mais on pense que vraiment ils devaient être attroupés par pièces. Je ne sais pas si il y avait ici dans une sorte de salle de rangement, dans une sorte de salle de lit superposée. En tout cas, ça a l'air de dater, de beaucoup dater. Encore une fois, de base, c'était vraiment un hôpital, donc il y avait du matériel médical, beaucoup de lits pour tout ça. Mais ça a été rapidement surchargé et rapidement, on va dire, utilisé comme un camp de déportation, tout simplement le premier de France, les amis. On peut supposer ici que c'était une sorte de grand couloir où tous les matins, tout le monde devait sortir pour se regrouper dans la cour pour faire le fameux appel, comme on en parlait tout à l'heure. Mais on voit vraiment l'atmosphère, on va dire, un peu sombre de l'endroit, il y a assez mystérieux, parce que finalement, on en parle assez peu aujourd'hui et on peut ne pas comprendre à quoi ça correspond à l'époque, mais c'est vraiment un endroit à dire qui a vécu des airs, je pense, très sombre, ici. Ici, on arrive à identifier une salle de toilettes, visiblement. On voit encore la tuyauterie, mais les espèces de chasse d'eau, je pense qu'on peut dire. Donc là, les amis, on a réussi à identifier un ancien ascenseur. Là, juste ici, on a les escaliers qui montent sur plusieurs étages. C'est un bâtiment qui monte très haut, un peu comme une tour, finalement. Et donc, on en parlait tout à l'heure, c'est bien Vichy qui va gérer ce coin, notamment le commissaire André qui va gérer le commissaire André. On n'a pas réussi à vous trouver une photo, ça a été très dur de l'identifier, mais d'après toutes les sources, évidemment, si on peut vous raconter ça aujourd'hui, c'est grâce aux sources, grâce aux survivants qui auraient pu raconter toute cette histoire. Je pense notamment à monsieur Fernand Deveau, qui a été interné ici parce qu'il était militant du communisme à l'époque, et évidemment, c'est ce qui ne plaisait absolument pas. Donc, il nous a témoigné que le commissaire André gérait tout le secteur, tous les lieux. Et ce qu'il en ressort de ce fameux commissaire André, c'est que c'était tout simplement une personne qui ne rigolait pas du tout. Encore une fois, la confusion est énorme, car ce sont des Français qui internent d'autres Français. Et c'est ça qui est le plus dur dans cette histoire. C'est ça qui est, on va dire, qui énerve le plus. C'est de se dire que ce n'est même pas des occupants, parce qu'on est en zone occupée, mais bien des vichistes qui vont gérer les lieux. Encore une fois, c'est ce qui était prévu par l'Allemagne. Le but de l'Allemagne, ce n'était pas de se faire remarquer. C'est une sorte de prémisse de la déportation. En effet, les amis, d'après le témoignage de Fernand Deveau, la personne qui nous aide à faire cette vidéo aujourd'hui, qui est à l'aide de tous les témoignages qu'il a déposés depuis, le commissaire rentré a été impitoyable, en général, avec les personnes qui étaient retenues ici. Les conditions de vie étaient très dures, je l'évoquais tout à l'heure. Rappelez-vous qu'en hiver 40, il faisait relativement froid, moins de 2 degrés en moyenne autour de Paris, et il n'y avait pas de chauffage ici, les amis, il n'y avait pas de chauffage. On n'avait pas le droit de lire, on n'avait pas le droit de s'instruire. Également, il y avait des corvées à faire, notamment aller au charbon, couper du bois et entretenir les lieux. Donc vraiment, c'était compliqué pour les personnes qui étaient ici. Également, il y avait une grande censure, les amis, et vous ne pouviez pas voir vos familles, toutes les personnes qui étaient déportées ici. Encore une fois, le but, c'était de rester très discret sur ce qui se passait, pour ne pas, on va dire, faire une montée en feu de toute l'opinion autour. C'était très discret, il y avait une grande censure au niveau du courrier. Les visites étaient interdites. Je me demande même si l'emplacement était, on va dire, public, dans le sens où est-ce que les gens savaient qu'il y avait ça ici, qui était utilisé pour la déportation. Je ne pense pas. Donc courrier censuré, interaction de voir les familles, pas de livres. Il fallait être tous les jours dans la cour à l'appel. Donc encore une fois, je vous le dis, c'était très surveillé, très réglementé. On faisait attention à ce que personne ne s'échappe. Parce que je pense que ce commissaire André devait avoir une sacrée pression, à mon avis, des Allemands. Donc on a passé la CIPO, le service allemand qui gérait tout ce qui est gestapo, tout ça, qui devait mettre une grosse pression au niveau de la surveillance. Ça aurait mal foutu, je pense, qu'un vichiste laisse partir des résistants. Donc on est dans une situation extrêmement confuse. Je pense, vous devez vous dire, mais que fait la résistance locale ? Avant 40, ça avait déjà commencé. Il y avait déjà des mouvements communistes qui s'agitaient. Est-ce qu'ils ont agi ou pas contre ce fameux commissaire, contre ce fameux bâtiment ? La réponse est oui, les amis. Mais encore une fois, je vous le dis, la situation était extrêmement confuse. Je ne pense pas que l'ordre du jour était un assaut, était une libération, mais bien la négociation des pourparlers. Les militants communistes, notamment le PCF, le Parti communiste français, qui s'organise de manière clandestine, vont mettre une grosse pression sur le commissaire, notamment au niveau des lettres, au niveau de tout ce qui peut être négociation, pour justement au moins autoriser des visites et au moins mener la vie, on va dire, de manière un peu plus légère à toutes les personnes qui étaient là. Encore une fois, j'assiste beaucoup avec le terme « situation confuse », car c'est la réalité. Rappelons-le, nous avons affaire à des Français qui internent d'autres Français, vichisent contre personnes militantes d'autres partis politiques. Donc, on va privilégier une négociation plutôt qu'un conflit direct avec ces forces-là, même si on sait que c'est des forces qui collaborent. Ensuite, le second problème, c'est tout simplement que la résistance n'est pas organisée, les amis. Nous sommes en 1940, la France vient à peine de capituler. Certes, les premiers camps ouvrent, certes, la situation est déjà très tendue avec Vichy, mais notre résistance n'est pas encore organisée. Il faudra attendre 1941 jusqu'à 1943 pour que la résistance s'organise et devienne encore plus efficace qu'elle ne l'est déjà. C'est notamment la mission que portera Jean Moulin durant toute la Seconde Guerre mondiale, celle de se déplacer en France pour essayer d'unifier la résistance autour de De Gaulle et pouvoir mener des actions encore plus coordonnées et encore plus puissantes. Donc, notre résistance clandestine communiste va évidemment essayer de faire au mieux pour aider les personnes internées. On pense notamment à des lettres, à des colis, à tout simplement se rendre sur place discrètement pour essayer de remonter le moral, d'encourager les personnes internées à tenir bon, de parler un peu des familles et même, encore une fois, d'entrer en contact avec les personnes qui gèrent les lieux, notamment ce fameux commissaire André, pour lui mettre une pression pour qu'il cède tout simplement et rendre la vie un peu meilleure, comme je le disais, notamment au niveau des familles, que les familles puissent au moins voir les personnes internées ou que même le courrier arrive à destination et que tout simplement, les conditions soient meilleures. Encore une fois, les amis, le regard que vous avez sur ce bâtiment, notez avant tout que c'était un bâtiment qui était fait dans un but hospitalier, dans un but de soigner la tuberculose. Ça n'a pas été construit uniquement pour déporter. Ça a été utilisé pour déporter, mais tous les bâtiments qu'on voit là étaient prévus soit pour des opérations, soit pour des lits de malades, mais évidemment, ça a été déformé. Mais gardez bien à l'esprit, les amis, que toute la bâtisse qui a été construite ici n'était pas faite de base pour déporter. Ensuite, pendant la guerre. Ok, les amis, je pense que je suis devant une des grandes entrées du camp. C'est très dur d'identifier tout ce qui pouvait être court à l'époque, là où étaient placés les gendarmes, là où étaient placés les personnes qui étaient retenues ici. Mais les amis, ce que je peux vous dire, c'est qu'en mars 1941, après beaucoup de pourparlers de la part de la résistance clandestine du PCF, des négociations avec le commissaire Andrei, ça n'aboutit à rien. Le témoignage de Fernand Deveau dit qu'il y aurait des promesses non tenues de la part du commissaire Andrei. Je pense que ça ne fait aucun doute que le commissaire Andrei, bien qu'il ait un peu le cul entre deux chaises, ait clairement choisi son camp, celui de Vichy, dans le sens où il ne cédera rien. Donc les amis, en mars 1941, les pourparlers, c'est fini. Et c'est à l'intérieur du camp, les amis, qu'on va se révolter. Et c'est là où ça devient, on va dire, assez tendu. Donc les amis, je vous l'avais dit, tous les jours, il y a l'appel. Tous les jours, il y a des perquisitions qui sont menées dans les chambres pour être sûr qu'il n'y a en aucune manière des personnes qui essayent de résister, et qui communiquent avec l'extérieur. Mais lors de l'appel en mars 1941, les personnes ne vont pas se présenter. Ils vont rester dans leur chambre. Ils vont faire, comme en France, on a l'habitude de faire, la grève. Donc, les amis, face à cette grève de mars 1941, où personne ne se présente, chacun reste dans son bâtiment, le commissaire André va entrer dans une colère folle. Il va tout simplement regrouper tous les gendarmes équipés de fusils d'assaut, fusils mitrailleurs. Donc, vraiment, ils ne sont pas remets dans le bâtiment, mais là, tous les gendarmes se préparent au pire. Je pense qu'on redoute tous le pire. Donc, il aligne tous les gendarmes, il prépare tout le monde, et le commissaire André va entrer dans le bâtiment et essayer de mettre la pression maximum à toutes les personnes pour stopper la grève. L'intimidation du commissaire André, et André, comme vous voulez, ne marchera pas. Ils vont rester faire grève. Donc là, il se meurt d'une colère folle. Il va essayer d'isoler, donc d'enfermer dans d'autres bâtiments, dans des endroits beaucoup plus sombres, je pense, les meneurs, ceux qui auraient eu l'idée de cette grève, tout simplement pour saper le moral de tous les grévistes. Donc, au final, ce sera en tout 57 personnes qui seront isolées dans un bâtiment, sans couverture, sans rien, juste du pain et de l'eau pour survivre, afin de stopper la grève, mais ça ne marchera pas, la grève continue. Les personnes qui ont été isolées seront finalement déportées dans d'autres camps, notamment Châteaubriand ou encore Compiègne. Mais il n'en reste pas moins une grande solidarité de la part de tous les grévistes qui continuent par solidarité aux personnes qui sont déportées, tout simplement pour montrer leur protestation. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait bien. Tu retiens plus le côté camp de déportation que le côté hôpital. Tu n'as pas en compte que c'est un hôpital ? Ah oui, oui, oui. Tu n'as en compte que ça a été fait pour ça. C'est incroyable. La grève perdure donc, les amis. À l'extérieur, les résistants, les communistes, le PCF ne cèdent rien. Ils continuent de soutenir les personnes à l'intérieur, notamment en s'approchant, en essayant de faire passer des tracts, des prospectus, des visites clandestines pour justement faire tenir le moral des personnes présentes ici, mais aussi, je pense, pour rassurer les familles. La grève continue, les amis. On ne cède rien, si bien que le commissaire André finira lui-même par céder et les visites seront enfin autorisées. Je pense que l'histoire du sanatorium d'un cours commençait à se faire de plus en plus connaître, si bien qu'il y avait même des manifestations dans la capitale, donc à Paris, pour protester contre les personnes qui étaient retenues ici. Le commissaire André a donc bien cédé. C'est une sorte d'espoir. L'histoire est assez poignante, les amis. Ça fait presque huit mois que certains n'avaient pas pu voir leur famille. Il y avait une grande censure du courrier. On ne pouvait pas se documenter, on ne pouvait pas les voir. Les familles arrivent à se revoir. Sous-titrage ST' 501 Bien que l'histoire des familles qui se retrouvent parait belle, la réalité est très différente. En effet, le phénomène d'internement augmente, si bien qu'on commence à parler de déportation. Les personnes sont déportées au-delà de la France, de plus en plus même, et les personnes, notamment celles qui avaient protesté, qui avaient été déportées à Châteaubriand, seront fusillées. En effet, il y a une montée de violence. Le phénomène de déportation d'internement s'accentue de plus en plus. La situation se dégrade en France. Vous l'aurez compris, les amis, le phénomène de déportation s'accélère avec le temps. On est en 42 amis. 17 détenus d'un cours fusillés à Châteaubriand. 200 seront déportés dans le camp le plus connu, je pense, Auschwitz-Berkenau. Donc 200 personnes seront déportées là-bas. On estime que 90% des personnes qui ont été envoyées là-bas ne reviendront pas. Le 12 mai 1942, après de longues déportations, le camp des hommes ferme définitivement. Il n'y a plus d'hommes ici. C'est fini. Ce qui est triste de se dire, c'est que nous sommes seulement en 42 et il y a eu déjà autant de déportations, déjà autant de personnes tuées, alors que la guerre fera encore rage pendant des années. Bien qu'en 1942, l'horaire pour les hommes à la rencontre soit terminée, c'est les femmes qui vont prendre le relais. On compte 150 femmes résistantes, mais pas seulement, aussi des mères de famille juives et leurs enfants qui seront cette fois internées dans ce camp. Donc là, les amis, je vais arrêter un moment avec le témoignage de Fernand Deveau pour basculer sur le témoignage de Odette Niles, qui était tout simplement la compagne de Guy Mokey, une figure clé de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, côté communiste. Odette Niles va nous expliquer tout simplement ce qui s'est passé ici lorsque les femmes sont arrivées. Elle serait arrivée tout simplement par l'entrée principale en chantant la Marseillaise en signe de protestation contre le gouvernement collaborateur, contre le gouvernement de Vichy. Et je pense qu'à ce moment-là, les gardes ont dû se sentir très contre finalement puisque ce sont encore une fois des Français qui arrêtent des Français. Et donc là, en chantant la Marseillaise, c'est tout simplement un chant qui est censé unir le peuple. Donc le commissaire Andrei face à ça il va très mal le prendre, pour lui c'est une grosse provocation. Encore une fois, je rappelle qu'il menait la vie très dure aux hommes et ça va être de même pour les femmes. Sept seront immédiatement arrêtées puis déportées dans d'autres camps. Les autres femmes, elles, auront des conditions de vie aussi difficiles que les hommes. Pas de lecture, censure du courrier, il faut se lever tôt, il ne faut pas faire beaucoup de bruit. 6-7 heures tous les matins, il fallait se coucher à 20 heures. Pas de regroupement, pas d'attroupement. Encore une fois, le but c'est vraiment d'isoler les personnes, de les séparer. Rappelez-vous qu'il y a quand même des mères juives et leurs enfants. Donc ça devient très poignant, si vous voulez, c'est très dur pour tout le monde. Les femmes essayent de résister comme elles peuvent. Elles essayent d'éduquer les enfants, notamment avec des enseignantes qui auraient été sur place. Elles essayent tout simplement de reproduire, on va dire, une vie normale, entre très grosses climets, au sein même de ce camp d'internement. Donc là, les amis, nous sommes toujours en 1942 et c'est là où le plus gros drame va se produire, les amis, tout simplement, car pour la première fois dans l'histoire d'un cours, ou du moins de manière officielle, les nazis, donc là, les occupants vont débarquer en personne sur les lieux. Vraiment là, la pression doit être énorme, car ce n'est plus les collaborateurs, mais bien les occupants, personne qui débarque, les nazis ne viennent pas pour rien, ils viennent tout simplement pour s'en prendre à tous les juifs présents. Ils vont déporter, emmener avec eux toutes les femmes juives, donc les enfants sont séparés de leur mère dans le camp, je pense que c'est une sorte relativement tragique ce jour-là, c'est notamment ce que témoigne, encore une fois, notre résistante, donc les mères et les enfants sont séparés ce jour-là, les mères sont emmenées. Les résistantes vont essayer dans un premier temps de s'occuper des enfants juifs, malheureusement, ils seront eux aussi à leur tour emmenés, donc les mères et les enfants sont déportés. On ignore là où ils ont été déportés, probablement au camp de Drande-Sy pour finir dans un crématorium. Les amis, nous sommes le 15 septembre 1942, il n'y a donc plus de juifs, il reste quelques résistantes, encore une fois, qui seront à leur tour déportés au camp de Gaillon ou au camp de Mérignac, c'est des camps très similaires. Donc les amis, le camp est maintenant vide, nous sommes en 1942, le camp va fermer tout simplement parce qu'il n'y a plus de personnes à interner dans le coin ou même qu'on va les déporter ailleurs pour la suite. Ce qui est triste de se dire, les amis, c'est que nous sommes seulement en 1942, il y a déjà eu autant de déportations, le camp ferme, les amis, et il y a encore trois années de guerre, donc deux d'occupations en France qui vont encore se dérouler, donc on peut imaginer que pendant ces deux années-là, partout ailleurs, ce genre d'histoire a continué de se propager, ce genre d'histoire similaire a continué. Donc les amis, il faudra attendre 1944-août 1944 pour que les forces alliées viennent sur place, viennent libérer entre guillemets, même si encore une fois, ça a été abandonné, il n'y avait plus rien, ça fait la jonction avec notre vlog précédent sur la bataille du Vexin parce qu'on est encore dans le Vexin ici. Donc voilà, les amis, le camp est libéré en 1944, ça servira d'avant-poste aux Américains si je ne me trompe pas pour tout ce qui est de bataille du Vexin et libération de la suite. Donc le bâtiment sera utilisé par les forces alliées finalement en 1944. Suite à ça, après la guerre, le bâtiment n'a jamais été réutilisé, il a été laissé à l'abandon comme on peut le voir ici. Vous avez peut-être vu sur les plans, différentes tailles, différents billes aussi au sol, ça a beaucoup servi à des parties d'airsoft et depuis, 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 ce gros bâtiment, on est sur les ordres laissés à l'abandon. On peut voir que la nature a vachement repris le dessus sur tous les plans. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a quand même pas mal de curieux qui ne connaissent pas forcément l'histoire mais qui se rendent sur place. Il y a que le bâtiment était abandonné dans les bois. Encore une fois, il est juste à côté du centre hospitalier d'un cours donc voilà, il n'est pas non plus inconnu de tous bien qu'à l'abri des regards. Je vais rapidement rectifier ce que j'ai dit car bien qu'abandonné aujourd'hui, après la guerre, le bâtiment a été réutilisé. En 1946, en effet, le sénatorium ouvre ses portes. Non plus pour la tuberculose mais pour cette fois un bloc opératoire. Tout au long des décennies, le sénatorium évolue. Par exemple, en 1975, il devient un centre de rééducation fonctionnel mais comme il est précisé sur la page Wikipédia, au cours des années, les bâtiments semblent de plus en plus inadaptés et, il faut bien le dire, vieillissent de plus en plus. Donc, à partir de 2001, l'ensemble des bâtiments semblent abandonnés à part un certain pavillon qui serait encore aujourd'hui sous le contrôle du centre hospitalier d'un cours du Vexin. On remerciera énormément Fernand Deveau et Odette qui nous aura beaucoup aidé à témoigner, à nous expliquer cette histoire. S'ils n'avaient pas survécu à la guerre, s'ils n'avaient pas survécu à la déportation, je pense notamment à Fernand Deveau qui a été à Auschwitz qui a survécu. On n'aurait peut-être jamais pu retracer aussi facilement l'histoire. On n'aurait jamais peut-être eu autant d'explications, autant de détails sur ce qui s'était passé ici dans ce sénatorium d'un coup. Concernant son avenir, les amis, évidemment, c'est un site qui est classé aujourd'hui pour son histoire, pour son ancienneté aussi, finalement. Mais je trouve ça un peu dommage de mon avis personnel, encore une fois, c'est quand même un petit crevelé, il y a toujours une partie frustrante, c'est que les bâtiments vont tout simplement être réhabilités, détruits, je ne sais pas, mais tout simplement me transformer en logement de luxe dans les années à venir. Donc, ce paysage, bien qu'assez obscur, finalement, sera amené à disparaître pour laisser place à des immeubles. Je pense que ce vlog a été vachement intéressant car c'est quand même l'un des tout premiers, voire le premier, d'après ce qu'on a vu d'internement dans toute la France. Je pense qu'il est très peu évoqué aujourd'hui parce que finalement, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu vraiment de libération dans le sens où T42 s'est abandonné, mais il a quand même eu, je pense, le vlog était intéressant dans le sens où on a pu l'évoquer, on a pu vous le présenter. Peut-être que vous ne connaissez pas à vous de nous le faire savoir, mais en tout cas, il est bien encore aujourd'hui ici à un cours visible à tous et je trouve ça quand même assez dommage qu'un lieu si historique à un lieu du patrimoine français soit autant peu connu, soit autant, on va dire, oublié peut-être d'un certain côté, mais du coup, voilà. Ils vont raser surtout. Enfin, ils vont construire aux autels. Ouais, voilà, après, c'est dur de dire ce qu'un endroit abandonné comme ça doit rester abandonné. Moi, je pense qu'il est de valeur. C'est incroyable. Et comme tu dis, Matt, c'est vrai qu'ils vont faire des hôtels et tout et que peut-être un jour, on va plus le voir. Donc, je pense que si on va en profiter, c'est peut-être aujourd'hui qu'il fallait le plus le faire. Et nous, on est content de réaliser cette vidéo parce qu'on ne savait pas que ça allait être détruit. Encore aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, de se rendre sur les lieux, évidemment, parce que ça a quand même une sale histoire. Mais au moins, vous pouvez, on va dire, la vivre, vous pouvez la traverser en venant ici. Donc, n'hésitez pas, on va dire, si vous aussi, tout simplement, si vous aussi, vous voulez vous renseigner ou si vous aussi, vous voulez visiter, c'est totalement ouvert à tous. Profitez-en. Une fois de plus, c'est vrai que je trouve que nous avons à faire un sacré bout d'histoire et que même si le bâtiment n'est pas détruit mais tout simplement réhabilité, eh bien, ça reste assez tragique pour le patrimoine. En ce qui concerne l'emplacement du sénatorium d'un cours, encore une fois, je vous parlais du centre hospitalier qui est ici, mais le sénatorium qui est plus syndiqué et un sénatorium vous pouvez voir qu'il y a plusieurs sénatoriums dans un cours. Celui-ci, vous sera indiqué comme le monument en question mais nous nous sommes rendus à un autre qui était plus caché. Donc, en reprenant la route de l'hôpital par la forêt, cette route boisée, c'est celui-ci. En réalité, le camp d'internement d'un cours, c'était plusieurs sénatoriums. Il y avait celui-ci, celui-ci et même, je crois bien, un troisième. Toute la zone était le camp d'internement. On a fait le choix de vous montrer celui-ci car je trouvais le décor intéressant, l'histoire assez intéressante et son emplacement intéressant dans les bois mais encore une fois, vous pouvez aussi très bien vous rendre sur celui-ci qui est peut-être, on va dire, un peu plus dégagé au niveau de la vue. Voilà. Avec cette chaîne, on a un tigre 2 à déterrer, un tigre 1 à repêcher. Allons-nous avoir maintenant un bâtiment à sauver, les amis, je ne sais pas. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire ce que vous en pensez, bonne ou mauvaise idée cette réhabilitation ou est-ce que c'est un gâchis. Encore une fois, il faut rester neutre par rapport à la situation mais votre point de vue est très intéressant. Sur votre gauche, il y a des travaux mais il y a une selle là, c'est celle-là, elle est juste sur votre gauche. La grille est là. Mais si les camions sont là, les camions sont là, vous allez y avoir là et là, il y a la grille. Face au devoir de mémoire, aujourd'hui, il y a encore des preuves qui sont sur place. Je pense notamment à cette fameuse stèle. Désolé pour le son, on gêne un peu là où on est. On a cette fameuse stèle aujourd'hui qui est encore là en mémoire de tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Uncour. Donc encore visible sur place, encore entretenue, il y a encore notamment des cérémonies comme on a pu le voir à Uncour qui ont encore lieu. En ce lieu, en interne, de nombreux patriotes et résistants, femmes et hommes, la plupart d'eux, furent fusillés ou déportés vers les camps de la mort et les occupants nazis et leurs complices français. Leurs actions et leurs sacrifices ont contribué à la victoire pour le rétablissement de la liberté, de la démocratie et de la paix. Souvenons-nous. Donc comme je le disais, il y a encore des cérémonies aujourd'hui, encore tout un rituel qui était organisé, notamment à l'époque où il y avait encore les témoignages. Malheureusement, les personnes qui ont témoigné dont on s'est inspiré pour réaliser cette vidéo sont décédées aujourd'hui. Je pense que cette stèle racontait cette histoire aujourd'hui, c'est le plus bel hommage qu'on peut leur faire tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Vous vous posez probablement une toute dernière question qui est totalement légitime. Qui était le responsable ? Ont-ils été condamnés ou non ? Encore une fois, Vichy est une page très sombre et très complexe dans l'histoire française. Ça a été compliqué pendant des années d'en parler, mais évidemment, beaucoup ont dû répondre de leurs crimes. Je pense qu'on sait tous, pour la plupart, que Pétain a évidemment été jugé. D'ailleurs, il sera grâce à De Gaulle épargné d'une condamnation à mort pour ce qu'il avait fait durant la première guerre mondiale. Mais, en ce qui concerne ce fameux commissaire André qui a mené la vie si dur, encore une fois, comme je le disais au début, il est impossible de trouver quoi que ce soit sur lui. L'histoire est très floue ou l'histoire manque à son sujet. Aucune photo, aucune trace, rien. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'est devenu ce commissaire André. J'aurais bien aimé savoir. Mais, d'après le témoignage de Fernand Deveau, ça ne s'arrête pas au commissaire André. Dans son témoignage, Fernand Deveau pointe du doigt Maurice Papon. Maurice Papon, ce qui fera d'ailleurs scandale, c'est que c'est un haut fonctionnaire d'état français. Il sera député français, ministre du budget sous Giscard. Il faudra attendre 50 ans avant qu'il réponde de ses actes devant la justice. Il sera condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crime contre l'humanité concernant des actes d'arrestation et de séquestration lors de l'organisation de la déportation des juifs. C'est l'histoire qu'on vous racontait aujourd'hui au camp d'un cours. Vers le camp de Drancy, on l'a évoqué, c'est là où partaient les personnes du camp d'un cours. Où ils sont ensuite acheminés vers le camp d'extermination d'Auschwitz. C'est ce qui est arrivé à tous les juifs d'un cours. Donc vous voyez, même au sein de l'administration française, il a fallu répondre de ses actes. Mais ce qui a énormément frustré Fernand Deveau et ce qui est d'ailleurs cité dans son témoignage, c'est tout simplement que notre Maurice Papon n'ira pas longtemps en prison. Il est libre sur injonction de la Cour européenne de justice auquel les magistrats français ont osé répondre favorablement en raison d'un état de santé soi-disant incompatible avec la prison. Et c'est peut-être la phrase qui lui fera le plus mal au cœur à Fernand Deveau. Il faut être humain et lui permettre de mourir en famille. Quand on repense à l'histoire d'un cours où des familles ont été séparées, des familles ont été tuées, divisées à jamais, c'est vrai que ça peut faire mal au cœur. C'est pour ça que je pense que Fernand Deveau dans son témoignage évoque cette partie difficile. Encore aujourd'hui, le souvenir de Vichy est douloureux, c'est parfois même très délicat d'en parler, mais je pense que l'ignorer, ce n'est pas une solution, donc je me permettais quand même d'évoquer ce petit passage pour vous dire que, évidemment, il y a eu des sanctions à ce niveau-là, mais que voilà, encore aujourd'hui, Vichy reste un sujet très sensible. Fernand Deveau dira, n'est-ce pas un acte de banisation des crimes nazis et de leurs complices, un encouragement aux falsificateurs et aux négocianistes de l'histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501